Avec vous quelque chose de nouveau, en fait voilà on va faire une séance de coaching live au lieu de faire juste un live tout simple Mais la première des choses, je voudrais savoir si vous êtes connecté, alors en attendant que vous soyez connecté La team, je ne sais pas si vous êtes connecté, oui je commence à voir des personnes qui se connectent, super La première des choses, j'espère que vous êtes en bonne santé, j'espère que vous vous sentez bien et que vous avez une morale au top C'est un format tout nouveau, on voulait le faire avec la team depuis un moment, on n'a pas eu l'occasion, on s'est dit allez on se jette Même si la team n'est pas avec moi physiquement, j'ai mon fils Rally, big up Rally, merci Parce que moi et la technologie ça fait 20, la team est de l'autre côté aussi On va passer une heure, une heure d'abord je suis contente que vous ayez choisi ce thème qui est la gestion du temps Parce qu'effectivement confiner, bizarrement ça peut paraître complètement antinomique On peut ne pas être productif du tout C'est Nairie de la chaîne, mon métier je le fais avec passion, je le fais avec mon coeur J'ai dédié ma vie pour étudier le facteur clé qui est le succès, le bonheur des gens Je le fais pour moi, je le fais aussi pour vous Et je vais vous accompagner pendant toute cette période de confinement Tout le temps, peut-être pas tous les jours, on ne sait pas encore quelle est la fréquence On va faire des tests tous les deux Et pour vous faire des coachings comme ça, live, avec des stratégies, des outils performants En attendant, alors si vous êtes en face de moi c'est super Il vous faudra un bloc-notes, un stylo Et surtout vous mettre dans un endroit calme Parce qu'aujourd'hui vraiment je vais partager avec vous énormément de secrets Énormément de choses très intéressantes qui vont vous servir Autre chose, si vous en ce moment vous avez un ami qui a besoin en ce moment Qui est débordé, qui n'arrête pas de se plaindre avec la fameuse rage J'ai pas le temps, j'ai jamais le temps, je suis débordée, je suis fatiguée, j'en peux plus Taguez-le, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions À m'envoyer vos questions, j'ai mon fils avec moi, avec la team de l'autre côté Qui m'envoie vos questions et je vais pouvoir vous répondre en live Il y a des gens de Raba Il y a des gens de Paris Excellent, des gens de Paris, super Alors, malhabibkoum tous Est-ce que vous connaissez, alors je vais vous demander énormément d'intégration, d'interaction entre nous Vous allez me répondre, je vais poser des questions Ça serait bien de me faire des choses comme ça Ça serait bien de me faire une espèce de high five pour savoir que vous êtes avec moi Et que finalement vous interagissez avec moi On n'est peut-être pas dans la même pièce Mais c'est comme si on était dans la même pièce Est-ce que vous connaissez des gens autour de vous Qui passent leur temps à dire Oh là là, je suis débordée Oh là là, je n'ai pas le temps Oh là là, je n'ai pas fini tout ce que j'avais à faire Oh là là On va parler de choses importantes On ne peut pas changer quelque chose si on n'en est pas conscient Pour changer quelque chose, il faut le savoir, il faut le connaître, il faut le reconnaître, il faut le voir Pour pouvoir ensuite le changer Donc aujourd'hui, ce que je vous propose Comme je l'ai dit tout à l'heure, prenez des bloc-notes stylo Mettez-vous dans un coin calme Même si je sais qu'on est en confinement, que ce n'est pas évident Parce que vous allez devoir faire des exercices C'est une séance de coaching et de coaching live Ça n'est pas uniquement à live Donc aujourd'hui, on attache nos ceintures et on y va On va aborder trois choses aujourd'hui La première des choses, c'est quoi ? C'est les erreurs que font les gens qui ne sont pas productifs Est-ce que vous savez la différence entre les gens qui sont hyper productifs Les high performers, comme on dit Et les gens qui ont une performance vraiment assez basse C'est les erreurs que commettent ces gens-là Donc la première des choses qu'on va voir, c'est les erreurs Que commettent les gens qui n'ont pas une performance optimum Ensuite, c'est la performance Ou comment bien gérer son temps Dépend aussi de la manière avec laquelle vous allez utiliser votre cerveau Donc on va voir le mindset Et en troisième partie, on va voir les tools Et c'est pour ça que je laisse les tools à la dernière C'est la dernière partie parce que tout d'abord, ça commence par le commencement Qui est en main Les erreurs La première erreur que j'ai envie de partager avec vous, c'est quoi ? Un, c'est la distraction Il y a des gens qui font énormément de choses Et entre les choses, c'est-à-dire qu'ils ont une journée Elle est composée de huit heures Mais entre chaque tâche et chaque tâche, qu'est-ce qu'ils font ? Ils passent leur temps à être distraits Avec énormément de choses Les réseaux sociaux, les téléphones, le mail Prendre un café à la cafette, etc. Ça, c'est une première erreur que les gens font J'ai envie de vous dire quelque chose Si vous mettez votre temps Écoutez-moi bien Si vous mettez votre temps Qui est très précieux Le temps, c'est de l'argent Si vous mettez votre temps entre les mains Du hasard C'est-à-dire des choses non planifiées Vous savez ce que vous faites ? Vous tuez tous les jours votre grandeur Tous les jours, vous volez une petite partie de votre grandeur De ce que vous pouvez être en réalité Donc un, l'erreur numéro un C'est la distraction L'erreur numéro deux Zéro planification Comme ça, on se réveille le matin Zéro planification Et on planifie au fur et à mesure Des urgences, des importances Des choses qui tombent Des requêtes des uns et des autres Que ça soit à la maison Parce que maintenant on est à la maison Ou là, au travail Ça, c'est la deuxième erreur Qui est très extraordinaire sur les affirmations Ce fut un temps, il y a longtemps J'aime bien dire Changer l'étymologie des mots Pour ceux qui me connaissent Je rentrais à la maison sans m'en rendre compte La première phrase que je disais C'est Pfff Rally, je suis fatiguée Et je ne m'en rendais absolument pas compte Et Rally me dit un jour Maman, tu sais, c'est épuisant À chaque fois que tu rentres Tu n'as qu'une seule phrase à la bouche Et c'est la première que tu me sors C'est Je suis fatiguée J'étais là Ah oui ? Ah bon ? T'es sûre ? Il m'a dit Ben oui, regarde Écoute-toi Et le lendemain Donc c'est resté un peu dans ma tête Le lendemain J'ouvre la porte Et je lui dis Oh là là Allez, je suis fatiguée Et là je me suis repris Je me suis dit Oh mon Dieu Il a raison C'est affreux C'est la personne que j'aime le plus au monde Je rentre Je suis tellement heureuse de le retrouver Et au lieu de lui montrer Qu'est-ce que je lui sers Je lui sers Je suis fatiguée Et j'ai commencé à me dire Il faut changer ça Je veux absolument changer ça Parce que mon fils, Rayouche Qui est à côté de moi Mérite mieux que ça Très peu de temps après Je tombe sur une vidéo Équestionnelle De Joël Austin Il disait la chose suivante Je vais vous le dire en anglais Après je vais le traduire Whenever you say the word I am All the words that come after I am Come to find you J'étais là Oui, 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 oui Tous les jours Je suis en train de donner rendez-vous Un mot lié à la fatigue Je suis Le mot qui vient derrière C'est fatiguée C'est normal que je sois fatiguée Dès que je rentre à la maison Que je passe toute ma soirée A être fatiguée C'est fini, terminé Je vais changer ça Donc faites attention Au mot que vous vous dites Tous les mots que vous dites Après je suis Vous collent à la peau Si vous dites Je suis nul en gestion de temps Je suis nul en gestion de priorité Je suis débordée très rapidement Quand j'ai 3 ou 4 actions C'est exactement ce que vous allez avoir Et ce que vous allez surtout attirer L'autre erreur aussi C'est Je ne sais pas Les enfants C'est le propre des enfants Lastminute.com Hein ? Est-ce que vous êtes un habitant De lastminute.com ? Faites-moi des yes Si vous êtes un lastminute.com Bletti, bletti Tout à l'heure Dans un moment J'ai encore le temps Etc Si c'est le cas Qu'est-ce que vous faites ? D'abord Vous délapidez ce temps précieux Vous pensez pouvoir tout réussir A la dernière minute Et à la dernière minute Vous vous rendez compte Que finalement Le temps n'est pas du tout Du tout suffisant Et là ça ramène La désorganisation Le stress L'angoisse Etc Comment ? Alors Riyad qui dit Comment créer des affirmations Positives et puissantes Reste avec nous Riyad Je vais en parler Dans le Mindset Et c'est pour tout de suite Si vous avez d'autres questions N'hésitez pas Continuez vraiment A nous les partager En stickers Et Rallyou Si vous êtes avec moi Comme ça Pour qu'on les partage ensemble Ensuite Qu'est-ce qu'il y a ? Ah Il y a aussi Le syndrome Diel Ok ça je vais le faire demain Ça Non non Je m'en occuperai demain Ça je vais le faire demain Qui Dans ses habitudes De faire les choses Reportent énormément De choses à demain Franchement Envoyez-moi un petit yes Si ça vous parle Ou un petit high five Si ça vous parle C'est terrible Ce que vous faites Sans vous en rendre compte C'est des promesses Que vous ne tenez pas A force Écoutez-moi bien A force De faire des promesses Que vous ne tenez pas Vous détruisez Tous les jours Votre petit à petit Votre confiance en vous-même Vous détruisez L'image Que vous vous renvoyez A vous-même Et ça finit par Finalement Spread Allez vers les autres Et c'est exactement Comme ça qu'on vous perçoit Premier exercice Please Comme je vous l'ai dit Les erreurs Si vous ne les connaissez pas Si vous ne les identifiez pas Vous ne pouvez pas les changer Donc Homework 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 Tout de suite Après le live Pour les changer Maintenant Les erreurs C'est bien Qu'est-ce qui vient A bout des erreurs C'est d'abord Le mindset Notre mindset Est hyper important Alors je vais vous Parler un petit peu De J'ai passé Vraiment Beaucoup de temps A interviewer des gens Des experts Dans des domaines Complètement différents Ça peut être Des écrivains Des gens qui ont fait la télé Des businessmen Des sportifs Etc Et je m'intéresse Beaucoup à leur On va dire Leur stratégie de performance Dont la productivité En fait partie Et je suis venue Aujourd'hui Avec énormément De mindset D'approche En mindset Qu'il faut Que je vous invite Vraiment à adopter Dès demain La première des choses Que les gens font Par rapport à leur mindset Alors Je vais vous le dire ici C'est les routines On en a parlé Le week-end dernier Routines 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 Personnellement C'est ce qui m'a sauvée C'est me réveiller Tous les jours A peu près à la même heure D'accord La première des choses Que je fais Je ne vois pas mon téléphone Je ne pianote pas Sur mon ordinateur La première des choses Que je fais C'est mes routines Maintenant A vous de développer Vos routines Mais je peux vous faire Une suggestion Personnellement Je me réveille Je respire 30 inspirations Expiration Je fais 10 minutes De méditation Pas plus Je note mon planique Quand je ne l'ai pas fait La veille Mais ça on va en parler Dans les tools Et les stratégies Et surtout Je fais du sport Quand je fais mon sport Je réveille Et mon corps Et mon cerveau Est-ce qu'on a Alors Salah qui dit Les astuces Pour vaincre la procrastination On va le voir tout de suite Comment faire Aïcha qui dit Comment faire Pour ne pas être impactée Par un entourage toxique Où il y a Ok Où il n'y a que des affirmations Légatives Et bien Vous vous mettez Des boules qui est Si c'est des gens Qui sont trop proches Vous prenez légèrement De la distance Quand ils prend Quand ils abordent Des erreurs Des gens qui ont Un taux de productivité Bas Qui gèrent mal leur temps Maintenant On est en train de parler Du mindset Donc je disais Que pour le mindset L'outil le plus important C'est la manière Avec laquelle Vous allez démarrer Votre journée Si vous la démarrez bien Et bien Forcément Vous allez avoir Une productivité excellente Parce que Vous êtes connecté A votre plein potentiel Continuez à nous envoyer Vos questions En stickers Pour que l'équipe Continue à me les envoyer Sur mon ordinateur Donc je disais Le réveil est très important Personnellement Je ne touche pas mon téléphone Je ne touche pas mon ordinateur Je commence avec Mes respirations 30 respirations Ça me réveille Ensuite Ma méditation Ma visualisation De tout ce que je veux Réaliser dans la journée Dans la semaine Dans le mois Des fois même dans l'année Ensuite Je vais une paire d'espadrille Et je fais du sport Pourquoi le sport ? Parce que ça développe D'abord Ça oxygène le cerveau Et ensuite Vous êtes connecté Avec toutes vos hormones Du bonheur Et ça vous met Dans un mood Vraiment de productivité C'est comme si Tout le mécanisme intérieur Vous le réveillez D'accord ? Personnellement Je fais mes affirmations Et je fais ma visualisation Aussi pendant que je fais mon sport Je fais mon sport Pendant une demi-heure Une heure 45 minutes Mes affirmations Comment vous les faites ? C'est très simple Là pourquoi je fais Moi mes affirmations Pendant le sport ? Parce qu'une affirmation Est complètement différente D'une incantation Personnellement Je fais des incantations L'affirmation C'est quand vous êtes là Je vais dire oui Alors je suis très productive Je suis lémiclet C'est bien Mais ça ne secoue pas trop Vos neurones Et votre système nerveux Et ça s'inscrit lentement Dans votre système nerveux Par contre Quand vous faites du sport Vous êtes en mouvement Personnellement je cours Donc vous êtes en mouvement Et quand vous faites en mouvement Vous gagnez en énergie Et en pouvoir Et forcément L'affirmation S'enregistre Beaucoup plus rapidement Dans votre système inconscient Et à force de le répéter Aujourd'hui Demain Après demain Ça finit par être une réalité Je vais vous raconter mon histoire Avec l'affirmation A l'époque où Je commençais à faire Où j'avais découvert Le pouvoir de l'affirmation Je commençais à le faire Et je rêvais d'une seule chose C'est d'être charismatique D'être hypnotique Et d'être Une excellente coach Et d'avoir confiance en moi Les trois je ne les avais pas Ouais Rien C'est d'accord Rien du tout A force de le dire De le faire De le dire De le faire Un jour Je vais dans un restaurant Je vais aux toilettes Je sors Et pendant que je me lavais les mains Je rencontre une jeune demoiselle Et elle me dit Oh là là J'adore ce que vous faites Etc C'est super Merci pour vos vidéos Je dis Oh c'est gentil Merci Je dis Vous savez quoi Ce que j'adore chez vous C'est le fait que vous soyez charismatique Vous ayez énormément de confiance en vous même Et elle m'a cité comme ça Les trois qualités Que j'ai mis des mois Et des mois Et des mois A répéter en incantation Et j'ai eu Qui est descendu Parce que c'était Une larme de reconnaissance De remerciement De gratitude Et de fierté De me dire Yes 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 Ça marche Ça marche Ça marche Comme quoi il faut tenir bon Il faut le faire Il faut y croire Il faut continuer J'ai jamais abandonné Et à partir du moment Où j'ai eu un témoignage De l'univers D'une personne Qui m'a dit ça Je suis rentrée à la maison J'ai fait des fiches d'incantation Pour chaque rubrique de ma vie C'est à dire Le sport Le boulot Les finances Ma vie de famille Mes amis Ma spiritualité La contribution Que j'ai envie d'apporter au monde Etc Et là Ça avance Je réalise énormément de choses Donc si c'est vrai pour moi Ça va l'être aussi pour vous Donc Homework 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 Personnellement La mienne C'est I'm limitless Je suis hyper productive Ou la moite productive Moi j'aime bien amplifier le tout A vous de voir Quelles sont Les affirmations Que vous allez écrire Et que surtout Vous allez répéter En incantation Rappelez-vous La différence entre Affirmation Incantation C'est Le mouvement Dès que vous Bougez votre corps Et vous le dites A voix haute Avec un fond de musique Même Raleigh Ses derniers temps Et le feu Il est hyper content Accès bien Raleigh Ouais Ouais Et ça marche Après il a fini Le soir C'est trop bien Ça marche ton truc C'est génial C'est génial Alors si ça marche pour moi Ça marche pour aller Je peux vous garantir Que ça va marcher pour vous aussi Ensuite Qu'est-ce qu'il y a d'autre Oui Alors on a parlé Des affirmations On a parlé Des Oui Alors Les Les questions Les questions Que vous vous posez Sont importantes Si vous vous posez Des questions On va dire Bête Vous allez avoir Des réponses Bêtes Votre cerveau Il est que comme ça Il vous challenge En fonction Du niveau Vous vous placez Donc si vous vous posez Des questions Intelligentes Et bien le cerveau Va vous ramener Des questions Des réponses Intelligentes En gros Si vous vous focalisez Par rapport A votre planning A la gestion De vos priorités Sur Les actions Les activités Vous allez Vous allez vous rendre Compte Que finalement C'est exactement Ce que vous allez avoir Des actions Des activités Mais au final Vous avez Brasser du vent Qui Ressent Cette sensation A la fin de la journée L'impression D'avoir fait Plein de choses Mais en fait Pas grand chose Vous savez pourquoi Parce que vous vous focalisez Sur les activités Au lieu de Je suis sûre que la team Ils vont s'ouvrir Jusque là Parce que je leur en parle Du matin en soir Au lieu de Produit fini Il y a une grosse différence Entre j'ai fait Telle activité Et je suis sortie Avec un produit fini Un produit fini C'est un résultat Palpable Mesurable Vérifiable Visible Et c'est ça Qui fait la différence Entre quelqu'un Qui travaille Sur une activité Et quelqu'un Qui travaille Sur un résultat Qui est un produit fini Ça Honnêtement Si vous ne devez Retenir que ça Ça va changer Énormément La donne pour vous Je l'ai appliqué Ça a complètement Complètement changé Ma manière de voir les choses Et je suis plus Sur tel projet Quels sont les produits Finis Que j'ai envie d'avoir Et non pas Quelles sont les actions Que je vais mener Il y a une grosse différence Entre produits finis C'est des choses Comme j'ai dit Vérifiables Palpable Et des activités C'est passer des coups de fil Oui Mais avec quel produit fini A la fin Ça c'est vraiment Quelque chose De très très important Par rapport à votre mindset C'est de vous poser Les bonnes questions Et ça vous pouvez le faire Le réveil au matin De dire Quels sont les 3 4 5 produits finis Que j'ai envie De faire aujourd'hui Que j'ai envie D'obtenir aujourd'hui Que j'ai envie De finaliser aujourd'hui Alors Est-ce que vous avez Des questions Si oui Avec le confinement Comment faire du sport Si on est dans 80 mètres carrés Voilà Je fais de la corde virtuelle Merde Il y a la clé de bel et la jauge Mais je peux faire ça Je peux faire ça Je peux faire ça Vous avez une tête Utilisez-la Il s'appelle comment Être le basse Je suis désolée Je n'achète absolument Pas d'excuses Personnellement Je n'achète pas d'excuses Vous avez l'hard Vous faites des pompes Enfin l'hard Il y a énormément De mouvements Que vous pouvez faire Comme ça Il y a aussi Des choses sur Youtube Vous pouvez aller sur Youtube Il y a énormément De gens Qui ont publié Des entraînements Gratuits Sur Youtube Donc ça C'est vraiment Important On a Emma qui dit Comment garder L'attitude Positive tout le temps Quand il arrive des moments On perd vraiment tout Et bien On n'abandonne pas Dans le sens où C'est très simple Paris ne s'est pas construite En un jour Rome ne s'est pas construite En un jour Et bien Petit à petit Quand vous mettez Quelque chose en place Vous avez des résultats Après vous abandonnez Un petit peu Mais c'est pas grave Vous vous remettez en selle Vous reprenez Vous remettez les choses en place Etc Jusqu'à ce que Votre résultat Va devenir de plus en plus important Et surtout Il va tenir sur la durée De plus en plus longtemps Comment garder Non je peux avoir Une autre question Allez s'il te plaît Rehab Zeyo Comment être plus Charismatique La première des choses Il faut être en contact De gens qui sont charismatiques Parce que vous allez les voir faire Des choses que vous ne faites pas Parler d'une certaine manière Bouger d'une certaine manière Se mouvoir dans l'espace D'une certaine manière Parler avec une intonation D'une certaine manière Ça c'est une première des choses Ça s'appelle une modélisation Et on l'a fait De manière inconsciente L'autre chose Que vous pouvez faire C'est ce que je viens de dire Les incantations Ça a super bien marché pour moi J'ai passé des mois Et des mois Et des mois Et des gens Je suis charismatique Yes je suis charismatique Je suis charismatique Et oui je suis charismatique Mais je le disais Avec énormément de conviction Je l'imaginais Je me sentais dans la peau De quelqu'un de charismatique Et ça finit par marcher Parce que tout Il y a l'expression Qui dit Fake it Until you make it Until you become it Et ça marche Et ça a toujours été vrai Ça continuera à être vrai Jusqu'à la fin des temps Donc Comme on dit Petit à petit Il va y avoir des moments Où tu commences à agir Avec un peu de charisme Jusqu'au moment Où tu vas complètement Complètement l'intégrer Ensuite J'ai une révélation à vous faire Mais en attendant J'aimerais déjà remercier Votre ténacité Ça n'a pas été facile De faire ce live Dans des conditions De coupures tout le temps Continuez à m'envoyer Vos questions De continuer à m'envoyer Vos questions Comme ça je continuerai A y répondre On a eu de gros soucis D'internet Demain on va faire des tests Avec mon équipe Pour voir s'il y a Un autre petit coin Où je peux faire Le live Sans pour autant Qu'il y ait de problèmes D'internet Les homework Que je veux que vous fassiez Maintenant Vous avez pris une faille Un stylo C'est très bien C'est vraiment de vous dire Ok Demain si je devais démarrer Ma journée avec mes routines Même si vous démarrez Avec 5 minutes Il vaut mieux Un 5 minutes Que vous allez augmenter Petit à petit Plutôt que de démarrer Avec une routine Qui fait 2 heures Et que ça va vous décourager Vous allez abandonner Donc faites un engagement De vous dire Demain Demain je démarre Je fais ma routine Le matin Je fais au lieu de 30 De respiration 10 Au lieu de 10 minutes De méditation J'en fais 5 Au lieu de faire Une heure de sport Je fais 10 minutes De sport Mais au moins De vous lancer La deuxième des choses C'est de Quelles sont les affirmations Négatives Que vous vous disiez Et quels sont les positifs Que vous allez mettre A la place Et que vous allez répéter Pendant votre séance De sport D'accord Maintenant on va passer A la troisième partie Déjà est-ce qu'on est ok Est-ce que vous êtes engagé A quand même passer à l'action Je peux vous donner Les meilleurs outils De la terre Si vous ne faites rien Pour les implémenter Je peux vous garantir Que vous allez rester Au même endroit Vous n'allez pas bouger Du tout Alors maintenant J'ai envie de vous parler De tout ce qui est Les tools Quels sont les trucs Les astuces Les petits secrets Qui en les implémentant Vous allez pouvoir Avancer Et avoir plus de productivité Surtout qu'on est confiné Jusqu'au 20 avril Minimum Alors je sais Qu'il y a énormément De choses à faire On va être challengé De plus en plus On est dans un espace Petit de plus en plus On a intérêt A trouver de plus en plus D'espace Ici dans nos têtes Et parce qu'on ne pourra Pas pousser les murs Donc La première des choses C'est Quand vous avez Déjà planifiez votre journée Si vous ne la planifiez pas Comme je vous l'ai dit Une journée non planifiée Est une journée perdue Une semaine non planifiée Est une semaine perdue Une année aussi Non planifiée Est une année perdue Donc prenez l'habitude De planifier Votre journée le soir Personnellement J'ai un petit carnet Et un stylo Sur ma table de chevet Tous les soirs Avant de dormir Je note Ok Quelles sont les choses Que je vais devoir faire Demain Pourquoi ? D'abord le cerveau A un bien compartimenté Quand vous mettez Les actions Et que vous les compartimentez Qu'est-ce qui se passe ? Votre cerveau Déjà L'assimile plus facilement Et sinon Et vous n'êtes pas perdu Pendant la journée Regardez des fois Quand vous ne mettez pas Le blanc sur noir Ce que vous devez faire Vous n'êtes jamais A propos de la chose De la tâche Vous êtes en train Je dis une bêtise Vous êtes en train D'envoyer un mail A quelqu'un Mais vous pensez Ah zut J'ai pas appelé Le client Flin Flini Parce qu'il m'avait demandé L'autre Flin Flini Vous n'avez aujourd'hui L'envoyer Vous êtes en train De parler avec un client Au téléphone Et vous êtes en train De vous rappeler Que tel dossier Votre Je sais pas moi Collaborateur Ou votre patron Vous a demandé Hier de le lui donner Vous ne l'avez pas donné Ça va vous éviter D'aller Dans tous les sens Donc le but C'est De noter Sur un carnet A côté de votre table De chevet Personnellement Je vous propose La veille Et de noter Toutes les tâches Maintenant Ce qui est très important C'est de décider Prendre 5 projets Sur lesquels Vous voulez travailler 5 pas plus Et sur les 5 Mettez 3 petites actions faciles Qui vont vous permettre De progresser D'accord J'aime bien l'équipe Qui dit Allez S'il te plaît A la fin Tu enregistres le live Parce qu'il a été Trop entrecoupé Sauf Annie Et Vous allez Sur chaque projet Vous mettez 3 actions faciles Quand vous allez Tout énumérer Qu'est-ce que vous faites Après C'est très simple Vous allez décider Vous allez revoir Votre fiche Et vous allez dire Ok Tout ça Rentre dans ma journée Ou pas Parce que des fois Vous avez des imprévus Des fois Vous avez des urgences Vous avez des choses Importantes Qui tombent Et qu'il faut gérer Mais Vous vous faites la promesse En disant Sur tout ce que j'ai noté Sur cette feuille Quelles sont les 5 choses Importantes Et Un mas doux C'est-à-dire Je les fais Parce que je ne peux pas Ne pas les faire Et c'est comme ça Que vous allez commencer A gagner en productivité Ça peut commencer Par 5 aujourd'hui Le lendemain Vous en faites 6 Le lendemain 7 etc Et comment j'ai appris Moi cette technique Je l'ai appris Grâce à une formation Que j'avais faite En coaching Où quelqu'un Ou avait ramené Quelqu'un en stage Pour lui dire Viens voir Écoute Si je te demande De me donner 1$ Galio Ben oui Tiens Je vais te donner 1$ Ok Si je te demande 100$ T'as le Oui Galio Si je vais te demander 10 000$ Galio Ben non Je ne vais pas te donner 10 000$ On est en formation Tu me demandes 1$ 10$ Je te les donne Je peux exprimer Je peux penser Que ça fait partie De la formation Mais 10 000$ Il me dit Il lui dit Si je te demandais 100 000$ Il me dit Alors là tu pourrais Ok 1 million de dollars Galio Je vais aller me rasseoir C'était très sympa D'être en stage Mais là j'y retourne Il me dit Non 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 Reste ici Est-ce que tu vas la trouver Galio ou non Il a dit Mais non Comment Galio Ben non C'est impossible Je ne les ai pas Et même si je les veux Pour le mois prochain Je ne peux pas Je lui dit Ok Alors on va imaginer La chose suivante Tu as tes parents Il fait oui Ils sont vivants Oui Imaginons la chose suivante La chose suivante Je prends tes parents Et je les réquisitionne Chez moi Et je te dis La chose suivante Tu as jusqu'à Demain soir Pour me ramener 1 million de dirhams Ou 1 million de dollars Et si tu ne les ramènes pas Tes parents Je vais les tuer Et tu les trouveras Balancés Et à l'endroit Flin flin Et etc Et là le gars Sa physiologie a changé Sa physionomie a changé Et il a dit Ah ben là Ce n'est pas pareil Il a dit Alors je vais te reposer La question Si je te donne 48 heures Pour me trouver 1 million de dollars Sinon je tue Tes parents Est-ce que tu vas trouver Ce 1 million de dollars Et il a réfléchi Il a dit Ah oui je ne sais pas comment Mais je veux Oui Je ne sais absolument pas comment Mais je vais les trouver C'est 1 million de dollars Et ça m'a appris quelque chose Ça s'appelle Le sens de l'urgence Quand vous installez Le sens de l'urgence Sur des choses Qui sont importantes C'est comme No way back Tu te dis J'y vais Et je n'ai même plus La possibilité De revenir en arrière C'est J'y vais Où j'y vais Donc ça Ça aussi C'est une astuce Hyper importante Donc quand vous Déterminez votre planning Les 5 projets 3 actions Qui vont vous permettre De progresser Sur 5 projets Vous vous dites Sur tout ce que j'ai noté Quels sont les 5 Must do Les 5 actions Qui 1 Je les transforme En projet fini 2 Vont me permettre De sentir Que je progresse Donc ça va me ramener De la fierté De la confiance En moi-même Sentir que je suis Positive Pro Et que je progresse Et que du coup Ça va m'amener Beaucoup plus D'énergie Pour le lendemain Et transformez-les En I must Do it C'est comme Quelqu'un Qui prend mes parents Qui les Qui les kidnappe Et qui va les tuer Pourquoi ? Parce que si vous développez Cette faculté Cette habilité Ça va vous permettre De réaliser Énormément de choses Parce que vous allez Y mettre Quelque chose Ce qui s'appelle Le sens De l'urgence Ensuite On va finir Sur celle-là Je vais vous demander Demain Et vous allez Nous poster Franchement Si ce live coaching Vous plaît Je le prépare Honnêtement Avec mon cœur Je me donne A fond Malgré les impératifs D'elle D'elle Le live Et les coupures Je fais ma partie Vous devez faire la vôtre C'est-à-dire Implémenter Tous les jours Ce qu'on va voir ensemble Pour vous Faire sortir La meilleure version De vous-même Parce qu'on est tous On a tous Des ressources illimitées Et des fois On n'est juste pas connecté A nos ressources illimitées Mon rôle à moi C'est de vous mettre Voilà A profit Énormément de tactiques Énormément de stratégies Énormément de secrets Pour pouvoir vous permettre De De briller Avec votre Plein potentiel Surtout En ces temps Difficiles Parce que C'est Tous ceux Qui vont avoir Un mental d'acier Tous ceux Qui auront Bien programmé Ce confinement Tous ceux Qui auront Bien planifié Le confinement Et l'après confinement Qui vont S'en sortir En tant que winner Parce que Qu'on le veille ou pas Après chaque crise Il y a eu Des gens Complètement détruits Complètement À la rue Complètement Fauchés Et en même temps Des gens Qui sont Complètement sortis Du lot Avec qui On construit Des empires Qui ont construit Des Et qui sont partis De rien Forcément Parce que Quand la crise Est là Elle est là Pour tout le monde Qu'est-ce qui a fait La différence Sans ces deux personnes C'est le mindset Et comment ils vont Traverser la difficulté Qui est la crise Donc Mais écoutez C'est bien Vous le savez Passer à l'action C'est mille fois mieux Donc je voulais revenir Sur Ce homework Notez À partir de demain Vous allez vous observer Vous allez commencer À implémenter Tout ce qu'on avait ensemble Mais surtout Vous allez prendre Une feuille en stylo Et vous allez noter Toutes les choses Qui vous ont Volé du temps Volé du téléphone Je note Combien de temps Il m'a volé le téléphone Réseau social Je note Combien de temps Les réseaux sociaux M'ont pris Répondre à un mail Combien de temps Ça m'a pris de répondre À des mails Et j'aurais pu Les planifier différemment Me dire ok Je prends une heure Pour mes mails le matin Parfait Et une heure l'après-midi Non à la place de quoi Qu'est-ce qu'un trollette le mail L'internet Je suis rentrée Pour chercher une information Et puis non J'ai surfé 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 Et Franchement Postez Et taguez-moi Voilà le nombre De minutes Je veux que vous mettez ça En termes de minutes Et en termes D'heures Mon équipe Nabil S'il te plaît Demain tu vas prendre Les résultats Je veux que tu les transformes En minutes Heures Semaines Moins Et années Et vous allez voir Le nombre de temps Que vous perdez Rien qu'avec ces distractions Ça va peut-être Vous obliger À Passer à l'action Pourquoi ? Encore une fois Si demain J'ai Beau temps Ok Et Je vous place Sur une chaudière Ok Sur Une gazinière Je pense Que vous n'allez pas Y rester Une seconde Pourquoi ? Parce que c'est brûlant Vous allez brûler les fesses Et vous allez sauter Par contre Si on fait l'expérience suivante On prend une grenouille On la place dans de l'eau Qui est froide Et que petit à petit On met l'eau À chauffer En fait La grenouille Même si elle a cette capacité De faire des bons énormes Elle n'est plus capable De le faire Parce que tous ses muscles Tous ses muscles Ont été tellement relâchés Qu'elle n'est plus capable De sortir de l'eau Chose qui n'est pas vraie Quand vous prenez une grenouille Je dis On fait une expérience Comme ça Mentale Si vous la prenez Et vous la mettez Dans de l'eau brûlante Directement Elle va faire un bon Pour sortir Donc Ce bon là C'est Noter sur un bout de papier Toutes les minutes Traduisez-les en En heures Traduisez-les en semaines Traduisez-les en mois Traduisez-les en années Toutes ces minutes De perte de temps Que vous utilisez Comme ça À perdre des choses En surfant Sur le net Réseaux sociaux Et comment vous aurez pu Au contraire Les utiliser différemment Parce que Que vous vouliez ou pas Aujourd'hui Malheureusement On assiste à Des gens Qui meurent Par dizaines Par milliers Par centaines Et c'est tout ce qu'on a La journée Elle fait 24 heures Elle ne fait pas 72 heures À la fin de votre vie J'aimerais que vous fassiez ceci Regardez-moi bien Vous retournez Et que vous ne soyez pas désolé En regardant votre parcours Que vous avez laissé derrière vous J'aimerais Que vous vous retourniez Le jour où votre heure Va arriver Quand vous vous dites C'est génial J'ai vécu pleinement J'ai fait plein de choses Je ne regrette rien Je suis passée à l'action J'ai pris le courage De faire des choses exceptionnelles Je me suis plantée Ce n'est pas grave Mais quand même Je suis fière De tout ce que j'ai pu réaliser Aujourd'hui Je vous ai donné Énormément d'outils Énormément de stratégies Je vous ai aussi donné Des exercices à faire Aujourd'hui La balle est dans votre camp La magie est dans votre main A vous de voir Qu'est-ce que vous voulez en faire Si cela vous a plu On va essayer De faire un montage Pour pouvoir le rediffuser Dans son intégralité Je ne sais pas Si c'est possible Et en tous les cas Revoyez vos notes Faites vos devoirs Passez surtout A l'application demain Je crois en l'humain Je crois en potentiel de l'humain Je crois en l'humanité Et sa capacité A briller A transcender Il ne tient à rien Vraiment De passer à l'action Le changement J'ai envie de vous le dire Il passe par deux choses Soit un énorme désespoir Soit une énorme inspiration Et ça Ce sont des changements Qui sont rapides Qui sont profonds Et qui sont permanents A vous de voir Dans quel camp Vous voulez être Est-ce que dans le camp Des gens désespérés Ou dans le camp Des gens qui sont inspirants Ça passe surtout par toi Et ça passe par le fait Que tu passes à l'action J'ai été hyper super Méga contente D'être avec vous De vous accompagner Ça a été une première expérience Très souvent Pendant cette période De confinement Le temps de voir Quelle est la fréquence On va commencer à voir Des séances de live Coaching comme ça Au lieu que ce soit Des lives tout court J'ai besoin de votre engagement Comme moi Je vais être engagée Vis-à-vis de vous Taggez-moi demain Avec vos résultats Taggez-moi demain Avec vos prises de notes Et taggez-moi surtout Avec les choses Lies Que vous aurez Soit retenues Qui vous ont impacté Ou les choses Lies Vous allez mettre En pratique C'était Dans les nâchies de rachet Hada hua Et l'aïe Hifibkoum Plus que jamais Et l'aïe Je vais être J'ai besoin de votre Et l'aïe J'ai besoin de votre